Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper du go. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte ? On va plus les faire encore. On courant que les troupes anglaises arrivent ? Bah... Bonjour, mademoiselle Amicia. Il va falloir patienter pour les nouveaux rivets. Au fait, des nouvelles du bourg ? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Ou des anglais, ça. Mais pourquoi les anglais mordraient des gens ? Bah, je sais pas. Ça fait le moral. Mais je vois... Pas de cinquenade. Je ne suis pas... Pas de cinquenade. ... ... ... C'est parti. Oh, mademoiselle Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Euh, oui, oui, je leur dirai. C'est parti. Allia Horatio Sancti, Sébastiani. Préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Prenez soin de Lyon, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés, même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord ? T'as bien raison. Ah, Gabrielle. Mère est encore à l'étage ? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Dame Béatrice, j'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère ? Tout juste. Euh, vous... vous voulez la voir ? C'est important. C'est un ordre de pair. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir, si vous voulez. Ah, merci. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. Lion, qu'est-ce que je vais faire ici sans toi ? Faites-y attention. Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lion était là, par terre, puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein ? Pourquoi ? Que s'est-il ? Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, Mère. Toutes ces potions... Mère, est-ce que vous le guérirez un jour ? Maman, c'est toi ? Ça fait combien de temps qu'il est ici ? Quatre ans ? Cinq ans ? Où est-il ? Hugo ? C'est... c'est moi. Ta sœur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance ! Il a parlé ! Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois... Où est... votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. Fouillez l'intérieur. C'est maman ? Je suis là. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planté ? Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, toi ! Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein ? Laissez-le en fait. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est pas l'enfant. Vous auriez dû nous livrer l'enfant. Il avait fait... Oh non. Léa. De grâce, je... Ça t'apprendra. Non. Je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. On y va. Alors dis-moi. Ouais. Hugo te ruine. Amicia ? Qu'est-ce qui se passe ? Maman. Il faut trouver maman. Elle... Elle saura quoi faire. Oh mon dieu. Louison. Hé, toi ! Ça t'amuse de me faire courir, hein ? Vous ! Pitié ! Ça sert à rien de ce truc. Tu veux y tout. On doit avancer. Ne regarde pas. Non. 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 Je veux pas. Il faut... Qu'on avance. Ce sont les écrits de ma maîtresse. Parle. M'oblige pas à te faire encore mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute. C'est ta dernière chance. Dis-moi un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. C'est ta dernière chance. Eh bien, eh bien… Où vous allez comme ça… Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Je sais pas, vous êtes venus. Je sais pas. Non, je sais pas. J'ai vu. Je sais pas. Je sais pas. Tête-moi confiance. On va passer par l'herbe, ils ne nous verront pas. Attendez ! Un bon bon petit. Maman ! Chut ! Laissez-vous ! J'ai toujours travaillé ici ! Ils sont comme ma famille ! Je tueurais rien ! Allez en enfer ! Ah ouais ? Après toi ! Je te laisse réfléchir ! Je relève... Maintenant ! Et toi ! Crève pas sans m'avoir parlé ! Vous... vous êtes... Des lâches... Des bruitures... Oh ! Ça c'est pas gentil ! Il faut passer ! Amicia, aide ton frère ! Je vais te porter ! D'accord ! Attention, descendant ! Oui ! Une a eu le temps contre l'Inquisition ! Alors que notre pute est neutre ! C'est pas un gueux qui le retarde comme ça ! Attention ! Il va nous voir ! Il faut qu'on l'éloigne ! Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas... Ta fronde fait trop de bruit ! Je peux lancer à la main ! C'était quoi ce bruit ? Bien ! On y va ! Ah ! Ma tête ! Respire, Hugo, comme je t'ai montré ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a ? C'est son mal qui se réveille ! Il faut qu'on accélère ! Faut que je me calme ! Alors ? Le garçon ? Il se cache ! Mais le seigneur Nicolas se sent... Il est pas le bras armé du Grand Inquisiteur pour rien ! On a jamais eu meilleur capitaine ! Bien ! Au moins, il a eu le père ! D'ici peu, il aura le fils ! Mère ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Je t'expliquerai ! D'abord, sortons ! Vas-y ! Je reviens ! Reste prudent ! On ne sait jamais ! On peut pas y aller ! Mère ! Peut-être que si tu lançais un de ses ponts... Vous croyez ? Oui ! Le bruit l'attirera ! Nous passerons dans son dos ! D'accord ! C'était quoi ce bruit ? Maman ! Allez ! Oh non ! Non ! Non ! Tu calmes ! Tiens bien, maman ! Ferrouiller de l'autre côté ! Mère ! Il y a un trou dans le mur ! Oui ! Ego ! Je suis désolée ! Je sais que tu as peur ! Mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte ! Tu es le seul à pouvoir le faire ! Qui a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte ! Tu es un garçon très courageux, chaque jour me le prouve ! Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite ! D'accord ? D'accord ! Allez mon grand ! Bravo ! Il y a des jours ! Prends ma main ! Viens ! Pitié ! Pitié ! On m'attend ! Eh ! Demandez Grasse ! Ne fais pas courir plus vite, mon ami ! Allez, venez ! Suivez-moi ! Attendez, j'arrive ! Amicia, aide ton frère la prochaine fois ! Pardon, je... Ma tête... Maman ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Dites-moi ! C'est une crise ! Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire ! Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire ! Pense au petit nuage que tu avales, que tu souffles... De temps, dehors... Comme ça, doucement... Mère, on ne peut pas rester là ! Laisse-lui un peu de temps ! Ça va aller, Hugo ! Je... Je crois, oui ! Alors, on continue ! Courage, mon grand ! Tu peux venir ? J'arrive ! Voilà ! Merci ! C'est trop risqué avec Hugo ! Il est plus lent que nous ! On devrait faire diversion ! Il y a des pots là-bas ! J'y vais ! Toute seule ? Oui ! Restez avec Hugo ! Attendez mon signal, d'accord ? Fais très attention ! J'ai pas le droit à l'erreur ! Mère et Hugo doivent avoir le temps de passer ! J'ai pu te prévenir, maintenant ! Psst, venez, on arrive. Allez, allez, vite. Bravo. Rien à signaler. Par ici. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord, je m'en occupe. Oui, ça venait de là-bas. Trois. Va-t'en, va-t'en aller. Maintenant. Oh, vous êtes vivants. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri. Va vite te cacher. Madame, il s'arrive. Amicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidée à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... Et vous alors ? Vous devez venir avec nous. C'est moi, Alicia. Tu es heureuse. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Père, non ! Hugo, suivez-moi. Vite ! Lui est la sœur. Soldats, parichés. Qu'est-ce qui se passe ? Où est maman ? Elle va nous rattraper. Cours ! Cours le plus vite possible ! Ils bougent. Les seuls bougent, Amicia. Ne t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. Politique ! Tout droit. Pas tout droit. Mais où on va ? Maman ne va jamais nous retrouver. Cours devant toi, c'est tout. Amicia, on doit retourner chercher maman. Pas de question. Ils ne doivent pas nous attraper. C'est quoi ce qu'on appelle ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va dans la terre, Amicia ? Qu'est-ce qu'on va mourir ? Non, on doit les semer. Oh non ! Ils sont partout ! Qu'est-ce qu'on fait ? Prends une grande inspiration. Top ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada